L'évangile de ce jour C'est le onzième dimanche du temps ordinaire. L'évangile de ce jour va nous proposer deux paraboles sur le règne de Dieu. Alors vous faites bien de dire proposer parce que les paraboles c'est toujours une proposition, je vais en reparler tout de suite. Nous allons entendre pour ce onzième dimanche du temps ordinaire de l'année Marc, de l'année B, l'évangile selon saint Marc, chapitre 4, versets 26 à 34. Je voudrais redire un tout petit peu ce qu'est une parabole. D'abord ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas une histoire sympa de petits oiseaux et de fleurs pour faire plaisir aux enfants du caté. Ça n'a strictement rien à voir. C'est un genre d'enseignement, une manière d'enseigner propre aux rabbins qui existait, qui existe dans la tradition rabbinique et qui repose sur une comparaison. Plutôt sur deux trajectoires qu'on va mettre en parallèle pour voir ce qu'il y a de commun et ce qu'il n'y a de ce qu'il n'est pas commun aux deux. Deux trajectoires. L'une concerne, c'est comme si on jetait balou, ça veut dire jeté en grec. On jette deux objets et on regarde comment ils fonctionnent l'un et l'autre en parallèle. La première réalité c'est la réalité visible et la deuxième c'est la réalité invisible. Donc pour faire essayer de comprendre quelque chose à propos d'une réalité invisible, Jésus va partir d'une réalité visible. Mais pour entrer dans le mystère de la parabole, il faut accepter d'avance que de croire que le royaume de Dieu, Jésus le connaît, qu'il est lui-même le royaume de Dieu et que ce qu'il nous dit est une invitation à entrer dans son intimité. La preuve que les paraboles, ce n'est pas si simple et évident que ça, c'est la fin du texte. On entendra à tout le monde Jésus parle en parabole, mais à ses disciples en particulier, il leur explique tout. Donc la parabole, ce n'est pas une explication. C'est une comparaison dans laquelle on est invité à entrer avec foi pour essayer de découvrir quelque chose du mystère du royaume de Dieu. La preuve, ces deux paraboles logiquement parlant, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? La première, le royaume de Dieu est comparable à un homme qui sème, ok. Et la deuxième parabole, le royaume de Dieu est comparé à la semence elle-même. Ça n'a rien de logique, ce n'est pas une logique qu'on doit chercher dans les paraboles, mais une porte d'entrée dans un mystère, voilà. Alors première parabole, il en est du règne des dieux comme un homme qui jette le grain dans son champ, etc. Nuit et jour, qu'il dorme, qu'il soit relevé, la semence germe et grandit, lui ne sait pas comment ça se passe. Le premier renseignement donné à travers cette première parabole, c'est l'homme ne sait pas. Cette vérité que Jacob avait découverte une nuit, alors qu'il quittait la terre promise, on voit ça en Genèse 28, 16. En vérité, Dieu est là et je ne le savais pas. Dieu est celui qui sait, l'homme est celui qui ne sait pas. Et donc, beaucoup de choses sont possibles que l'homme ne peut même pas imaginer. C'est un peu l'enseignement de cette parabole. Dire, vous semez et après, c'est Dieu qui travaille. Vous ne pouvez pas tout maîtriser. Cet abandon à la Providence est dit d'une manière très belle au psaume 127. « Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les bâtisseurs. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde-veille. Inutile de vous lever aux aurores et de vous coucher à des heures impossibles. Le Seigneur, lui, est capable de combler son bien-aimé même quand il dort. » Quand on a fait tout ce qu'on avait à faire, on peut dormir, le Seigneur agit. On s'abandonne entre ses mains. Et le semeur en est l'image. Parce qu'on enterre les semailles, c'est un enterrement. Et après, on attend une merveille qui va sortir de cet enterrement. C'est aussi le sens du psaume 126. Vous avez déjà cette parabole. « Ceux qui sèment dans les larmes, moissonnent en chantant, on s'en va en pleurant, on porte la semence, on s'en vient en chantant, on rapporte les gerbes. » Donc, première parabole, confiance en Dieu, abandon entre les mains de la providence. L'homme ne sait pas, mais Dieu est celui qui sait. Donc, « Gare au péché d'orgueil ». Deuxième parabole, il est question d'une semence minuscule. On l'appelle « graine de moutarde », d'ailleurs, elle est appelée « graine de saintevée ». C'est la plus petite et elle va devenir la plus grande. Là encore, on a des exemples dans la Bible que le Seigneur prend les plus petits pour les faire devenir les plus grands, pour bien montrer que c'est sa puissance qui est à l'œuvre. On a l'exemple très savoureux d'un dénommé Gédéon dans le livre des Juges. Gédéon, à qui l'ange du Seigneur apparaît pour lui dire « Vaillant guerrier, le Seigneur est avec toi ». Gédéon dit « Excusez-moi, il y a erreur, je ne suis pas un vaillant guerrier ». Et si le Seigneur est avec nous, on se demande bien comment il agit parce qu'on n'en voit pas beaucoup de résultats. Et en plus, verset 15 du chapitre 6 du livre des Juges, « Je ne vois pas comment je vais sauver le peuple parce que c'est ce que le Seigneur lui demande. Mon clan est le plus faible en menacer et moi je suis le dernier dans la maison de mon père. » Réponse du Seigneur, « Je serai avec toi ». C'est ça la bonne réponse, c'est l'action du Seigneur qui va produire des merveilles. Et on aura la même chose avec David qui est le petit dernier, le huitième des fils de Gécée. C'est lui qui va devenir roi d'Israël. Et de sa descendance surgira le Messie. Avec le plus petit, à connaissons que le plus petit se laisse faire, Dieu va faire le plus grand. C'est ça l'enseignement de cette deuxième parabole qui, bien sûr, annonce le mystère de l'incarnation. Jésus qui sera compté pour rien, torturé, assassiné, abandonné sur un arbre mort qui s'appelle la croix. Et à partir de là, c'est le salut qui sera donné au monde entier. Le plus petit devient le plus grand. Le plus méprisable est celui qui va recevoir la plus grande gloire de Dieu. On avait dans Saint Luc, chapitre 9, au verset 48, aussi une annonce semblable. Luc 9, 48. « Quiconque accueille ce petit enfant à cause de mon nom, c'est moi qui l'accueille. Et quiconque m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Et ça, c'est un enseignement qui est valable de tous les temps. Maintenant, si vous voulez être le premier, acceptez d'être le dernier, d'être serviteur. Jésus s'est fait serviteur pour nous rejoindre là où nous sommes, parce que c'est notre réalité. Qui sommes-nous, nos créatures pécheresses, qui nous sommes coupés du Créateur ? Nous sommes les plus petits. Eh bien, c'est à travers cette faiblesse que le Seigneur va agir. On a l'exemple de Saint Paul, on a beaucoup d'exemples dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et voilà ces deux paraboles qui sont un enseignement spirituel sur l'humilité, l'abandon à la Providence et la foi dans la toute-puissance de Dieu, à condition qu'on le laisse faire dans nos vies. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501